Vous êtes sur RTL. On va parler à présent assurance chômage avec vous Anaïs. La réforme de l'assurance chômage commence à se mettre en place à partir de demain. Les nouvelles règles entrent en action progressivement. Mais ce qu'on sait déjà c'est que ça va taper dur sur les demandeurs d'emploi. Ah oui cette réforme c'est Halloween pour les chômeurs mais pas une fois par an. Toute l'année là on peut parler de vampirisation des droits. Au bout du compte un demandeur d'emploi indemnisé sur deux va y perdre selon l'UNEDIC. Et devinez quoi qui seront les plus touchés ? Les plus précaires. Même Muriel Pénicaud la ministre du travail a eu du mal à défendre cette réforme. La première fois qu'elle l'a présentée. Elle était censée vanter une réforme positive. Elle a dû s'y reprendre à deux fois écoutez. C'est une réforme résolument tournée vers le travail, vers l'emploi, contre le chômage et pour la précarité. Et contre la précarité. Merci beaucoup madame la ministre. Voilà pour, contre la précarité. Le pire c'est que bien souvent encore les demandeurs d'emploi n'ont pas conscience d'à quel point ils vont subir cette réforme. Alors on comprend que cette réforme risque d'être douloureuse mais concrètement qu'est-ce qui change à partir de demain ? C'est bien simple, c'est le musée des horreurs. Déjà ne serait-ce que pour commencer à avoir des droits au chômage, il faudrait avoir travaillé beaucoup plus. Six mois au cours des deux dernières années. Pour simplifier, c'est l'équivalent d'un jour travaillé sur quatre, un jour sur quatre contre un jour sur sept aujourd'hui. Ensuite, pour ceux qui sont au chômage, jusqu'à présent vous pouviez recharger des droits, recommencer à accumuler de nouvelles indemnités dès que vous aviez travaillé un mois. Le rechargement, vous l'oubliez, pour ainsi dire, il disparaît. Résultat pour les chômeurs touchés, trois possibilités. Soit ils n'auront plus de chômage du tout, soit ils y auront droit mais plus tard, soit encore la somme qui leur sera versée sera amputée. Bon, c'est pas très réjouissant tout ça. Et c'est pas fini, vous savez, c'est comme dans un château hanté. Plus on avance, plus on a de chances de tomber sur un cadavre. Reste à sceller maintenant le sort des hauts revenus. Pour ceux qui gagnent plus de 4500 euros bruts, si vous passez plus de six mois au chômage, on va sabrer dans vos allocs. Alors à côté de ça, on ouvre des droits nouveaux pour ceux qui démissionnent et pour un certain nombre d'indépendants. Mais franchement, par rapport à tous ceux qui vont y perdre, la balance, elle pèse clairement du côté négatif. Bon, mais il n'y a vraiment rien de réussi dans cette réforme. Ah si, 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 les économies, ça de ce côté-là, il n'y a pas de doute, c'est une réussite. D'ici trois ans, cette réforme pourrait faire économiser 4,3 milliards d'euros. Oui, parce qu'en avril prochain, les règles vont encore se durcir. Alors je veux bien qu'il y ait des chômeurs qui abusent, que certains profitent des allocs, comme pour toute prestation. Mais quand même, le virage social du quinquennat, on peut dire qu'il s'est légèrement fait la malle. Là, le virage, à l'heure actuelle, il se rapproche beaucoup plus d'un train fantôme. Ventre plus ce matin, Naïs, le tabac, non seulement c'est tabou, mais en plus c'est démodé. Oui, les Français fument de moins en moins. En deux ans, plus d'un million et demi de fumeurs ont décroché. Alors on imagine que l'augmentation des prix a joué. Le paquet de cigarettes peut atteindre 9,30 euros, avec une nouvelle hausse de 50 centimes prévue demain. Oui, demain, c'est le début du mois sans tabac. On en parlera d'ailleurs dans les petits matins sur RTL. Appelez-nous 3210. Si vous avez arrêté de fumer, si vous voulez arrêter de fumer, ce sera l'objet de notre débat. Et puis votre note, 16 sur 20, aux médias stars des réseaux sociaux, c'est brut. Oui, vous savez, brut, c'est des petites vidéos, des interviews diffusées principalement sur Facebook. Ces vidéos sont visionnées tous les mois un milliard de fois. Eh bien, ce média français vient de lever 40 millions de dollars. C'est sa deuxième grosse levée de fonds pour pouvoir se développer aux Etats-Unis, en Inde et jusqu'en Chine. Merci beaucoup, Anaïs Bouissoux. Sous-titrage ST' 501